Oui, ce n'est pas les kits de dialyse simplement, c'est l'ensemble des intrants en hémodialyse qui sont en rupture. Mais le kit en lui-même, c'est un ensemble de médicaments et de produits que l'on utilise en hémodialyse. Le kit comprend le rein artificiel, les lignes relatives au rein artificiel, de l'acide, de la base, de l'héparine, des gants et le masque. C'est l'ensemble qui constitue le kit de dialyse. Ce kit de dialyse est acheté par un homme d'affaires sénégalais. Apparemment, il l'achète à 8 000 francs au maximum. Il le revend à son petit frère à 30 000 francs et son petit frère le vend à l'État à 40 000. L'État ivoirien achète ce kit de dialyse à 2 000. C'est pour ça que l'État ivoirien peut faire la dialyse à 5 000. Nous, puisque notre État achète ce kit de dialyse à 40 000, il est obligé de le revendre au centre de dialyse. Ce qui fait que la dialyse est à 65 000 francs la séance, 190 000 et 15 000 francs la semaine, 840 000 francs le mois. Et nous mourrons parce que la dialyse est trop chère. Le kit de dialyse et l'ensemble des centres de dialyse font valoir leurs besoins en kit de dialyse à la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement. Au Sénégal, nous sommes 20 000 insuffisants rénaux devant aller en hémodialyse. L'État ne s'occupe que de 1 000 personnes. Les 1 000 personnes, chacune de ces 1 000 personnes doit consommer 144 kits de dialyse par an. Donc, la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement doit acheter 144 000 kits de dialyse par an. Ces kits de dialyse sont payés par la CMU, la Couverture Maladie Universelle. Mais si la CMU, au lieu d'acheter le kit de dialyse à 8 000 francs, l'achète à 40 000 francs, au lieu de payer 1 500 000 000, la CMU va payer 5 000 000. Il y a 4 000 000 qui disparaissent entre le ministre Djoussa et le nouveau ministre Moussa Mansour-Failly. Entre ces deux ministres, ils doivent savoir pourquoi est-ce que l'État perd 4 000 000 dans l'équipe de dialyse. Et ces gens s'approvisionnent. En allant dans un privé, vous achetez à crédit. Mais un crédit n'a pas poursuite un crédit. La suite d'un crédit, c'est un paiement. Donc, quand vous empruntez 4 milliards et vous venez pour réemprunter 4 milliards, on vous dit non, payez les premiers 4 milliards. La pharmacie nationale d'approvisionnement est en faillite parce que la CMU est en faillite, les centres de dialyse sont en faillite. Si nous les malades, nous restons une semaine sans faire de dialyse, nos pieds enflent, nos yeux enflent, nous commençons à tousser et notre cœur explose. Si nous faisons une dialyse chaque deux semaines ou bien nous faisons deux dialyses chaque six mois, nous mourrons. Nous dépendons du kit de dialyse. Nous, nous ne pouvons rien faire. C'est l'État qui doit faire quelque chose. L'État d'abord doit savoir que le coût de ce kit de dialyse a un surcoût. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on recherche quels sont les voleurs au niveau du circuit du kit de dialyse. Pourquoi un kit de dialyse qui vaut 8 000 francs, l'État l'achète 40 000 depuis 2011 ? Ça vaut 8 000 francs. Dans tous les pays du monde, on l'achète à 8 000. Toi, État sénégalais, tu dis que je vais l'acheter à 40 000. Forcément, tu n'as plus d'argent. Maintenant que ça sort, que tu n'as plus d'argent, la pharmacie est en faillite. Et vous, Madame Signaté, vous devrez aller voir la pharmacie nationale d'approvisionnement. Leur immeuble va même tomber, va se crouler sur eux. Parce qu'ils n'ont que des grands magasins, au lieu de vendre des médicaments, ils vendent de l'eau. Ils n'ont que des bouteilles d'eau à la pharmacie nationale d'approvisionnement. Ils ne vendent que de l'eau. Ils sont en faillite partout. La CMU, qui dépendait du ministre de la Santé, Mansour, comment elle s'appelle encore ? Djouf, là. Djouf, ça. Maintenant, la CMU, Couverture de maladie universelle, dépend de Mansour Fay. Il faut qu'ils fassent une passation de service. Parce que moi, je donne l'ance. Je dis qu'il y a 4 milliards volés dans le circuit des kits de dialyse. Je ne parle pas des médicaments. Les médicaments, c'est plus gros. Mais rien que pour les kits de dialyse. En se référant à nous, les insuffisants rénaux, il y a 4 milliards qui volent depuis 2011. Il faut que l'on audite les kits de dialyse. Mais toutes les personnes qui entrent en dialyse actuellement au Sénégal, tous les centres de dialyse sont pleins. Il y a 750 personnes dans le public et 250 dans le privé. Les personnes qui sont dans le public ne payent pas. Mais les personnes qui sont dans le privé payent chaque 2 jours 65 000. Donc 195 000 fois la semaine, 840 000 fois le mois. Tous les centres étant pleins, n'importe quel malade qui rentre dans un centre public ou privé, il est plein, tu ne peux pas, il n'y a plus de moyens, tu meurs. Tous les nouveaux et mondialisés meurent. Il y a 4 000 nouveaux cas par an. Tous les 4 000 nouveaux cas ne sont pas pris en charge ni par le privé ni par le public. Il y a 1 million de Sénégalais qui sont insuffisants rénaux sans le savoir. Chaque fois que vous voyez un Sénégalais qui, le matin, dégène avec 5 morceaux de sucre. À midi, il mange avec un tchèboudienne bourré d'huile. Le soir, il va dans une dibutérie manger beaucoup de viande et il prend cette boisson gazeuse noire, il alourdit son sang, il entre en hypertension ou en diabète et il finit en hémodialise. L'hémodialise, actuellement, c'est la maladie la plus prouvoyeuse de morts au Sénégal. On l'appelle la tueuse sinactueuse. Mais nous, depuis 2011 en dialyse, le rein artificiel, on l'achète, si vous voulez, à 5 000 francs et on le vend à 40 000. Personne ne dit rien. Les Sénégalais ne sont pas intéressés... Il y a de la magouille. Il y a de la magouille. Mais les Sénégalais, d'une manière générale, ne s'intéressent pas à l'hémodialisme parce qu'ils ne sont ni hémodialisés, ni imparants hémodialisés. Mais quand cette maladie rentre dans une famille, ça éponge toute la famille et ça tue le malade. Ça fait 10 ans que je parle, 10 ans que je dénonce cette magouille. Les gens ne font rien parce qu'ils se sucrent. Tous ceux qui sont là-dedans se sucrent. Mais c'est-à-dire, quand vous achetez quelqu'un, je répète, à 8 000 et vous vendez à 40 000, il y a tout un réseau de gens qui mangent. C'est des sorciers, comme on dit en Wolof, des dômes, qui vivent du sang du malade. Regardez, même le sang, vous vous donnez votre sang au centre de transfusion sanguine, ce sang nous est vendu à 7 500 la poche. On nous vend les poches de sang. Les deux poches à 15 000 francs. Dans aucun pays du monde, on ne vend du sang, sauf au Sénégal. On nous vend le Sénégal. L'hémodialise est gratuite. Elle est gratuite pour 700 Sénégalais. Il y a 25 centres de dialyse pour 15 millions de Sénégalais. 15 millions de Sénégalais, il n'y a que 25 centres de dialyse publics et il y a 5 centres privés pour les 15 millions de Sénégalais. Pour ces 15 centres, la dialyse est gratuite pour 750 personnes. En récapitulant, pour 15 millions de Sénégalais, l'État ne s'occupe que de 750 personnes pour qui la dialyse est gratuite. Je vous pose la question. La dialyse est gratuite. La dialyse est gratuite. Toi, gouvernement, tu as 15 millions de Sénégalais, tu as 1 million qui sont insuffisants rénaux aigus, tu as 20 000 qui sont insuffisants rénaux chroniques, toi, tu ne t'occupes que de 1 000 personnes et tu as la vanité de prétendre à la passe de l'humanité que toi, ta dialyse est gratuite. C'est de l'assassinat pur et simple. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Moi, je regarde les gens parce que maintenant, chaque jour, il y a deux nouveaux cas. Chaque jour, il y a deux personnes qui meurent dans les hôpitaux à cause de l'insuffisance rénale et ils le cachent. Moi, je fais ma dialyse à principale. Chaque fois que je vais à principale, il y a deux nouveaux cas. Toutes les femmes en grossesse qui vont à l'accouchement risquent d'être insuffisantes rénales. Tous les hypertendus, tous les diabétiques, tous les consommateurs des 3 T normaux, ou tous les consommateurs de café et tout bas, l'État ne dit rien et surtout vous, les femmes qui cuisinez avec les bouillons, vous tous, vous risquez d'aller en insuffisance rénale. J'ai 70 ans, j'ai alerté pendant longtemps, maintenant, je cesse d'alerte, je ne fais plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada